Hey coucou, c'est Kali. Kali, 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 Kali. Ce soir, je te propose la lecture d'un livre, d'une histoire que pas mal de monde connaît, je pense, et pas mal de monde apprécie. Je ne te dirai pas le nom de ce livre pour des raisons évidentes Mais je te laisse découvrir son nom Si tu connais Mais je pense que tu as déjà entendu parler de cette histoire Je pense que ça te parle C'est un livre que j'ai acheté il y a très 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 longtemps Et que je peine à commencer Mais je ne sais pas pourquoi Du coup je me suis dit que si je te le lisais Ça me donnait une bonne excuse déjà pour le commencer Donc j'espère que tu vas m'accompagner dans cette petite histoire Et que tu réussiras à te reposer à mes côtés Je vais sauter ce qui est prologue et début etc Et je vais commencer directement avec la première part La Fraternité de l'Anneau Première partie du SDA Livre premier Une fête très attendue Quand M. Bilbo Bessac de Cutsac annonça qu'il célébrait bientôt son 11e et 1e anniversaire Par une fête d'une magnificence exceptionnelle Il y eut force, agitation et rumeurs à Hobbitville Bilbo était très riche et très particulier Et il y avait 60 ans que le comté s'étonnait de lui Depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages Étaient désormais une légende locale Et l'on croyait généralement Quoi qu'aient pu dire les aînés Que la colline de Cutsac était criblée de tunnels bourrés de trésors Et si cela ne suffisait pas à assurer sa notoriété Sa vigueur prolongée avait également de quoi surprendre Le temps passait mais semblait n'avoir que peu d'effet sur M. Bessac A 90 ans il en paraissait encore 50 A 99 ans on commença à le qualifier de bien conserver Mais un changé eut été plus exact Certains secouaient la tête et disaient que c'était trop beau pour être vrai Il semblait injuste que quiconque puisse jouir d'une jeunesse perpétuelle A ce qu'il semblait en même temps que d'une fortune inépuisable A ce qu'on disait Il faudra en payer le prix disait-on Ce n'est pas naturel et les ennuis viendront Mais jusque là les ennuis n'étaient pas venus Et comme M. Bessac était prodigue de son argent La plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses excentricités Et sa bonne fortune Lui et sa parenté Sauf bien sûr les Bessac d'Ecarcel Se voyaient encore régulièrement Et il comptait de nombreux et fervents admirateurs Parmi les hobbits de familles pauvres et peu influentes Mais il n'y eut aucun ami proche Jusqu'à ce que certains de ses jeunes cousins Parviennent au seuil de l'âge adulte L'aîné d'entre eux, le favori des Bessac Était le jeune Frodo Bessac A 99 ans, Bessac adopta Frodo comme héritier L'âme n'en vivra avec lui à cul-de-sac Alors les espoirs de Bessac d'Ecarcel Furent définitivement anéantis Bilbo et Frodo se trouvaient à voir le même anniversaire Le 22 septembre Tu ferais mieux de venir habiter ici Frodo, mon garçon Dit un jour Bilbo Comme ça on pourra célébrer nos anniversaires ensemble Et à notre aise A cette époque Frodo était encore dans sa vingt-essence Comme les hobbits appelaient l'irresponsable vingtaine Entre l'enfance et le début de l'âge adulte A 33 ans Douze années encore s'écoulèrent Chaque année à Cutsac Les Bessac donnaient de doubles fêtes d'anniversaire très animées Mais cette fois-ci on avait laissé entendre Que quelque chose de tout à fait exceptionnel Se préparait pour l'automne Bilbo allait avoir onze et un an En langage humain Un chiffre plutôt curieux Et un âge tout à fait respectable pour un hobbit Le vieux Touc lui-même n'avait atteint que 130 ans Frodo quant à lui allait en avoir 30 ans Un nombre important La date de son passage à l'âge adulte Les langues allèrent bon train à Hobbitville et à Belou Belou, Belou, je ne sais pas trop Et la rumeur de l'événement à venir se répandit dans tout le comté Les antécédents et le caractère de M. Bilbo Pessac Redevinrent le sujet des conversations de l'heure Et le plus âgé vinrent soudain Leur réminiscence faire l'objet d'une curiosité Qu'ils voulurent bien satisfaire Personne n'eut d'auditoire plus attentif que le vieux Hamgapti Hamgapti, je me souviens plus de toi, t'es pas Hamgapti Familièrement appelé l'ancêtre Il haranguait au buisson de Lière une petite auberge sur la route de Belou Et il parlait avec une certaine autorité Car il avait entretenu le jardin de Cutsac pendant 40 ans Après avoir assisté le vieux Holman dans le même rôle Maintenant que lui-même devenait vieux Et sans qu'il osait, ce travail revenait surtout à son plus jeune fils Hamgapti Samgapti Père et fils étaient tous deux en très bons termes avec Bilbo et Frodon Ils vivaient sur la colline même au numéro 3 de la rue du Getsac Juste en bas de Cutsac C'est un véritable gentil hobbit que Monsieur Bilbo, un bon monsieur avec une belle instruction Comme je l'ai toujours dit, déclare à l'ancêtre Ce qui était parfaitement vrai car Bilbo était toujours très poli avec lui L'appelait Maître Hamfast Il ne cessait de faire appel à ses lumières pour la culture des légumes En matière de racines, en particulier de pommes de terre L'ancêtre était reconnu comme l'autorité première par tous les gens du voisinage Lui-même y compris « Et ce Frodo qui vit avec lui ? » demanda le vieux Nouguet de Bélo « Il s'appelle Bessac, mais c'est plus qu'à moitié un Brandypou, à ce qu'on dit Je vois pas pourquoi un Bessac de Hobbitville irait chercher épouse là-bas, dans le pays beaucoup où les gens sont si bizarres Pas étonnant qu'ils soient bizarres, fit remarquer Bébé de Bébé, le voisin immédiat de l'ancêtre Et qu'ils vivent du mauvais côté du fleuve Brandypain et à deux pas de la vieille forêt Cet endroit-là est malsain, si on se fie à la moitié de ce qu'on raconte T'as raison Bébé, dit l'ancêtre « Non que les Brandypouks du pays beaucoup vivent dans la vieille forêt, mais ce sont de drôles de moineaux, à ce qui paraît » « Il s'amuse avec des bateaux sur cette grande rivière, et ça n'est pas naturel » « Pas surprenant qu'il y ait eu des ennuis, que je dis » « Mais n'empêche, M. Frodo est un jeune Hobbit, tout ce qu'il y a de plus aimable » « Il ressemble beaucoup à M. Bilbault » « Et pas que d'apparence, son père était un Pessac après tout » « Un Hobbit très respectable, que ce M. Trocobésac, très correct » « Il n'a jamais tellement fait parler de lui, jusqu'au jour où il s'est naié » « Naié ? » « Furent plusieurs voix » « Ce n'était pas la première fois, bien entendu, qu'ils entendaient parler de cette histoire » « Ni d'autres rumeurs plus sombres encore » « Mais les Hobbits sont des passionnés d'histoire familiale » « Et ils étaient prêts à l'entendre encore » « Eh bien, c'est ce qu'on raconte, dit l'ancêtre » « Voyez-vous, M. Drogo, il a épousé cette pauvre Mlle Primula » « Prends-d'Ibouc » « C'était la cousine germaine de notre M. Bilbault, du côté maternel » « Sa mère étant la plus jeune des filles du vieux, tout cas » « Et M. Drogo était son cousin issu de germains » « Éloigné au premier degré des deux côtés, comme on dit, si vous me suivez » « Et M. Drogo séjournait à Castelbrandy en compagnie de son beau-père, le vieux maître Gorpadoc » « Comme il en avait pris l'habitude après s'être marié » « Vu qu'il aimait bien faire ribaille la table du vieux Gorpadoc » « Et donc plutôt bien garni » « Et il est allé pagailler sur le fleuve brandivin » « Et lui et sa femme se sont naiés » « Avec ce pauvre M. Frodo encore enfant et tout » « J'ai entendu dire qu'ils sont allés sur l'eau après le dîner » « Au clair de lune, dit le vieux Nouguier » « Et que le bateau a coulé à cause de que Drogo était trop lourd » « Et moi j'ai entendu dire qu'elle l'a poussé dans l'eau » « Et qu'il l'a entraîné avec lui » « Dit Sablonier, le meunier de Hobbitville » « Tu ne devrais pas écouter tout ce que tu entends » « Sablonier » dit l'ancêtre « Qui n'aime pas tellement le meunier ? » « Il n'y a pas de raison d'aller raconter des choses pareilles » « Ces bateaux-là sont déjà bien assez traîtres pour qu'ils restent assis tranquillement » « Sans avoir à chercher plus loin la cause des ennuis » « Alors bon, il y avait ce monsieur Frodo » « Qui était orphelin, laissé en rate si je puis dire » « Chez ces étranges pousserons » « Et ayant grandi à Castelbrandy » « Comme de bien entendu » « Une vraie topinière à ce qu'on raconte » « Le vieux maître Gorpadoc avait toujours au moins 200 de ses parents là-bas avec lui » « Monsieur Bilbo s'est jamais montré peu charitable » « Qu'en permettant à ce garçon de venir vivre chez des gens corrects » « Mais ça a dû être un sacré choc pour ces deux sacs des garcelles » « Ils pensaient qu'ils allaient hériter du cul de sac quand il est parti cette fois-là et qu'on croyait qu'il était mort » « Puis il revient et il les renvoie chez eux » « Et ils continuent à vivre indéfiniment sans jamais prendre une ride » « Béni soit-il » « Et voilà-t-il pas qu'il se trouve un héritier » « Et fait faire tous les papilles bien comme il faut » « Parti comme si, les baissacks des garcelles verront jamais l'intérieur du cul de sac » « Du moins c'est d'espérer » « J'ai ouï dire qu'il y a un joli magot caché là-haut » dit un étranger « Un visiteur venu pour affaire de grandes creusées dans le quartier ouest » « Tout le sommet de votre colline serait criblé de tunnels » « Avec des coffres remplis d'or et d'argent » « Et de joyaux à ce que j'ai entendu dire » « Vous en avez entendu plus que ce que j'en sais » répondit l'ancêtre « Jamais qu'on m'a parlé de joyaux » « Monsieur Bilbo dépense son argent sans compter et ne semble pas en manquer » « Mais j'ai pas connaissance qu'il y ait eu des tunnels de creusées » « J'ai vu Monsieur Bilbo quand il est revenu » « Il y a à peu près 60 ans de ça » « Dans mon jeune temps » « Ça faisait pas longtemps que j'étais l'apprenti du Viroleman » « Lui qui était le cousin de mon père » « Mais il m'a emmené à cul de sac pour que je l'aide à empêcher les gens de piétiner le jardin tout partout » « Pendant qu'il y avait la vente » « Et voilà-t-il pas comme ce Bilbo qui arrive au beau milieu de tout ça » « Grimpant la colline avec un bonnet et des énormes sacs et un bout de coffre » « Sans doute qu'il s'était rempli de trésors dénichés à l'étranger » « Où il y a des montagnes d'or à ce qu'on dit » « Sauf qu'il n'y en avait pas assez pour remplir des tunnels » « Mais mon gars, Sam, pourrait vous en dire plus long à propos de l'autre sac » « Il arrête pas d'y aller et venir » « Il fout des histoires de l'ancien temps » « Je vous dis pas » « Et il écoute tout ce que Monsieur Bilbo lui raconte » « C'est Monsieur Bilbo qui lui a appris ses lettres » « Sans penser à mâle remarqué » « Et j'espère qu'aucun mâle en sortira » « Des elfes et des dragons » « Que je lui dis » « Des choux ou des pommes de terre » « Voilà ce qu'il vaut mieux pour toi et moi » « Va pas te mêler aux affaires de gens meilleurs que toi » « Ou tu vas t'attirer des ennuis trop gros pour toi » « Que je lui dis » « Et je pourrais le dire à d'autres » « Ajouta-t-il avec un regard à l'étranger et au meunier » « Mais l'ancêtre ne convainquit pas son auditoire » « La légende des richesses de Bilbo était désormais trop solidement ancrée dans l'esprit de la jeune génération des hobbits » « Oh ! Mais il se peut bien qu'il continue d'ajouter à ce qu'il a rapporté la première fois » « Soudain le meunier exprime ainsi l'opinion commune » « Il s'absente souvent de chez lui » « Et voyez tous ces gens qui lui rendent visite et qui sont pas d'ici » « Des nains qui arrivent en plein milieu de la nuit » « Et ce vieux vagabond » « Dillusionniste » « Gandalf et tout ça » « Tu peux bien dire ce que tu veux l'ancêtre » « Mais que Tzak est un endroit bizarre » « Et ses habitants sont encore plus bizarres » « Et toi, sablonnier » « Tu peux bien parler tant que tu veux » « Quand même, il s'agit de choses à quoi tu connais rien de plus qu'au bateau » « Réplique à l'ancêtre » « Que le meunier a cassé » « Encore plus qu'à l'habitude » « Si c'est ça être bizarre, alors peu plus bizarre il nous ferait pas de tort par ici » « J'en connais un ou deux qui paieraient pas une bière à un ami » « Quand même, il vivrait dans des trous murs d'or » « Mais on fait les choses comme il faut à Tzak » « Notre Sam dit que tout le monde va être invité à la fête et il y aura des cadeaux » « Remarquez, des cadeaux pour tous » « Pas plus tard que ce mois-ci » « On va s'arrêter là pour ce chapitre et on continuera la suite du chapitre » « Peut-être une prochaine fois, peut-être pas » « J'ai juste voulu donner l'envie d'écouter l'histoire » « Parce que si on doit finir ce chapitre » « Un petit son que je dois lire pour un petit moment » « Je ne suis toujours pas à la main » « Ah, voilà, j'ai la main du chapitre » « Ce qui fait encore beaucoup de pages » « J'espère que ce début d'histoire t'a détendu » « On va tranquillement se poser avec un peu de tapping de livre pour terminer » « Et je te laisse te détendre tranquille maintenant » « Pour vull faire le vif » « C'est bon ? C'est bon » « Tout, tout, tout ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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